et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui en voie off pour commenter cette séance de hunter ça y est les concours ont enfin repris du coup on s'est engagé sur un concours de hunter avec croire donc il fallait qu'on s'enferne un peu sur les différents profils d'obstacles que nous pourrez rencontrer alors c'est parti tout d'abord j'ai fait une petite détente comme d'habitude au pas qui ne nous a pas été filmé et ensuite j'ai fait une détente comme je vous ai montré dans la précédente vidéo où je vais demander beaucoup de transition pour le rendre réactif que vous allez voir durant toute la séance qu'il n'a pas du tout été très réactif et réveillé ce jour là donc une fois que j'ai bien entendu au pas au trop et au galop je suis venue sur une croix au pas donc le but était de lui faire travailler son dos ses abdos qu'il force un peu son équilibre et sa réactivité alors ça n'a pas été très simple j'ai vraiment essayé de travailler mais à bord à essayer de l'avoir rond disponible qui se remonte pas et qui se concentre bien sur le but de l'exercice et il ya eu quelques mauvais sauts au début et après quelques bons sauts qui commençaient vraiment à venir à devenir un peu plus réactif des fois les posters avaient du mal à passer parfois il prenait un petit peu le galop et ça marchait bien par exemple ici il a voulu prendre une feuille de galop et il pensait pouvoir en mettre deux il a hésité du coup il a sauté un peu comme un cabri sur ce saut il a été plutôt pas mal donc du coup je suis passé au trop si on voit qu'il se remonte un peu qui se creuse le dos et qui saute pas très bien pareil ici il manque beaucoup d'activité peut-être j'avais pas assez de jambes là il est plutôt pas mal il se tient bien il fait toujours un petit saut là il a vraiment bien forcé il a eu un beau geste donc du coup je l'ai félicité et je suis passé sur le même dispositif au galop alors là au galop ça s'est plutôt bien passé mais j'avais vraiment du mal à avoir sur le pied que je voulais quand je voulais être à droite j'étais pas forcément à droite et quand je vous le voulais à gauche n'était pas forcément à gauche ici j'ai un bon saut mais pareil il a pas réceptionné sur le pied que je voulais ici le saut était plutôt pas mal ici le saut était venu un peu proche la foulée était pas très bonne mais bon c'était plutôt correcte ensuite j'avais disposé une araignée dans la carrière donc une araignée c'est des barres en X qui se rejoignent sur un plot donc le cheval doit passer par dessus le plot comme vous l'avez vu et n'ayant jamais passé ce genre d'obstacle je suis allée une fois avant d'enchaîner le parcours donc maintenant voilà le parcours donc en hunter on doit faire un cercle de 20 mètres au galop que j'ai effectué tout d'abord ensuite j'avais comme premier obstacle un oxer polonais ensuite petite courbe à droite un peu serré pour venir sur une croix sur la croix ensuite je vais aller à gauche à main gauche passer entre deux plots donc c'est ce qu'on va appeler un pays en hunter pour venir sur l'araignée ensuite sur l'araignée j'avais un vertical que je vais sauter du côté gauche ensuite courbe à droite pour venir sur l'araignée une nouvelle fois mais dans un autre sens donc ici le cheval n'a pas réceptionné sur le bon pied donc j'ai fait une transition au trop et un redépart au galop ce qui est pénalisable en hunter donc il faut vraiment que je fasse attention à mes changements de pied ensuite on revenait sur l'obstacle l'oxer polonais donc dans l'autre sens qu'il a très bien sauté et ensuite on venait sur une ligne à cinq foulées où j'ai vraiment eu du mal sur mes deux tours vous allez voir le deuxième tour j'ai pareil j'ai eu du mal à l'entrée en fait il venait taper un petit pied donc je le poussais un petit peu dans la ligne ça passait mais c'était pas très académique ensuite je repassais dans mon pays que n'est pas effectué sur ce tour parce que je n'y ai pas pensé un directionnel qui m'a très bien de passer sur ce tour là et pour finir on passait le vertical dans l'autre sens avec un saut cette fois ci à gauche ensuite je refais un deuxième tour je voulais pas forcément faire de deuxième tour mais ayant vu que mon cheval n'était pas très réactif et très mou j'arrivais pas du tout avoir un très bon galop sur ce tour là j'ai voulu refaire du coup donc on refait un nouveau tour donc toujours pareil un cercle de 20 mètres au galop là on voit que je prends un petit peu plus d'amplitude dans mon galop l'oxerre passe très bien sur la bonne foulée la croix passe très bien aussi je suis sur le bon pied j'arrive dans le pays ensuite vient l'araignée qui le prend très bien aussi on voit qu'il accélère un petit peu pareil il faut vraiment essayer d'avoir une bonne cadence de galop il ne faut pas ni accélérer ni ralentir sur un hunter le vertical est très bien passé ensuite on retourne sur l'araignée voilà mon galop était vraiment de meilleure qualité sur ce tour là que sur l'autre tour il sauve très bien l'araignée et cette fois ci il est sur le bon pied donc pour l'instant c'est un sans faute ensuite on arrive sur l'oxerre polonais qu'il passe très bien également sur la bonne foulée et là comme je vous disais tout à l'heure on passe la ligne et encore une fois il me tape un petit pied à l'entrée de la ligne donc pas bon non plus on peut perdre des points sur des entrées comme ça mais pareil je le repousse un peu pour faire mes cinq foulées ça passe très bien l'oxerre est très bien passé là il se retrouve à faux il change de pied des antérieurs mais pas des pousseurs du coup il se retrouve désuni déséquilibré j'essaie de le refaire partir mais on arrive mal sur le directionnel donc on tape un petit pied qui n'est pas très joli et ensuite pour finir on arrive sur le vertical qui l'a très bien sauté également donc voilà globalement quand même un meilleur tour mis à part la ligne on n'a vraiment pas du tout réussi sur cet exercice et voilà c'est tout pour aujourd'hui la vidéo était très courte je suis vraiment désolée mais voilà j'ai pas eu beaucoup de vidéos sur cette séance j'espère quand même qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter la vidéo et surtout à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos sur ce je vous dis à bientôt bye bye oh